Perde de poids, la farine d'avoine, se coupe fin pour éviter les fringales et se reboster. Farine de blé, de châtaigne, de pois chiches ou encore de sarrasin et seigle, on sait qu'il est bon de varier les farines dans son alimentation. Les variétés alternatives sont de plus en plus faciles à trouver en grande surface. Certaines permettent de s'adapter au régime sans gluten comme dans le cas de la farine de souchet. La farine d'avoine fait partie des farines encore peu utilisées. Peut-être parce que cette céréale a été pendant longtemps réservée à la nourriture pour animaux comme les chevaux. Elle pourrait cependant vous intéresser si vous êtes sportif ou si vous voulez éviter les fringales en fin de matinée. Riche en fibres, la farine d'avoine procure un sentiment de satiété intéressant. Cet effet coupe fin est dû à ces fibres qui se digèrent lentement. C'est ce qui explique le succès des flocons d'avoine dans les porridge et les muesli pour les petits-déjeuners. Autre atout, la farine d'avoine évite les pics de glycémie grâce à sa digestion lente. Cette régulation apporte de l'énergie. C'est pourquoi elle est recommandée dans le cadre d'une alimentation pour régime diabétique de type 2. En revanche, elle contient du gluten qui, même s'il est différent de celui du blé, doit être prise en compte. On trouve donc dans le commerce des farines d'avoine sans gluten. Pour profiter des bienfaits de la farine d'avoine, elle peut être incorporée dans des recettes de barres aux céréales et de biscuits qui vont apporter de l'énergie avant le sport ou une journée chargée. Au petit-déjeuner, ces gourmandises à la farine d'avoine vont aider à ne pas tomber dans le piège de la fringale de 11 heures. Pour tester ces bienfaits, lancez-vous dans cette recette de cookies au chocolat à la farine d'avoine bio sans gluten. Ou inspirez-vous de notre préparation en troquant la farine de blé par de la farine d'avoine.